Bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Trash72 ou Léo comme vous voulez et sous ce beau soleil je vais vous faire une présentation des commandes disponibles sur le savoir des commandes disponibles à tous et un tuto pour le quête donc les commandes disponibles on va faire simple le slash spawn qui vous téléporte au spawn donc spawn c'est le point de base on va dire donc voilà le spawn est défini ici par moi-même vous ne pouvez pas y toucher slash back retour à l'entraplacement précédent donc ça vous ramène à l'endroit depuis qui vous avez fait un slash soir ou un slash un tp ou n'importe quoi dès que vous téléportez si vous faites slash back vous revenez au point antérieur vous pouvez utiliser slash back pour revenir à votre point de mort après voilà c'est évidemment c'est qu'il y a une raison en général il faut faire gaffe quand même que vous faites ça mais c'est possible sachez-le autre commande le slash warp j'ai bien de vous parler des warp et voilà on a accès à des warp donc là vous voyez toutes les warp disponibles et si pendant que je fais slash warp ok je sais pas où je vais tomber et ben on arrive à la maison de base voilà donc back le slash o donc je fais slash o je vais arriver sur la maison voilà sachez que bah on arrive pas ici par hasard pour que le slash o soit fonctionnel il faut que précédemment vous ayez défini votre maison en faisant set home voilà donc là résidence définie c'est à dire qu'ici c'est ma maison si je fais slash o je me tp ici voilà donc on a vu les warp les d'ailleurs les warp vous pouvez aussi en créer vous même voilà là je peux créer la warp non attendez cette warp c'est attaché comme ça voilà une warp a été créée ici si je fais slash warp voilà à noter que vous pouvez pas les supprimer donc il faut me demander donc l'idée d'abuser il y en a que voilà je vais pas vous dire mais bon voilà abusez pas des warp s'il vous plaît euh je vais donner le droit c'est pas besoin d'abuser euh maintenant on va voir les commandes de téléportation donc le slash call call donc call comme appeler et donc c'est pour demander à la personne si elle peut se téléporter sur vous donc soit vous faites tps s'accepte si vous voulez pas vous faites tp no donc il y a une autre commande par exemple c'est pour demander à la personne si elle veut bien se téléporter sur vous donc l'inverse euh là je voulais mettre euh un autre personne voilà je vous ai demandé de vous téléporter à lui et là moi je veux pas tp no et il y a enfin le tp à all donc il demande à toutes les personnes connectées si elles veulent bien se téléporter sur vous si elles veulent bien se téléporter sur vous encore une fois elles doivent faire euh tps ou tp no d'ailleurs dans qu'elles fera accepter voilà euh et maintenant euh petit tuto sur loquette voilà donc loquette ça va permettre de private des coffres des portes ou des fours comme vous voyez il suffit de placer une pancarte dessus ça private pour vous euh si vous voulez private pour plusieurs personnes c'est possible il faut écrire euh surtout bien placer la pancarte en face donc sur un bloc adjacent au coffre mais pas directement dessus vous tapez votre nom parce que j'imagine que vous private pour vous mais aussi pour quelqu'un d'autre là bah comme Dark Alpha et là on va faire ça pour lui et vous allez voir il peut l'ouvrir moi je peux ouvrir évidemment mais lui aussi voilà vous voyez donc private pour plusieurs personnes donc c'est possible donc voilà euh cette vidéo est finie euh je remercie Dark Alpha ou Kevin comme vous préférez euh pour son aide et c'est la fin de cette vidéo à venir euh une vidéo de présentation de tout du bâtiment voilà il y a pas mal de choses à montrer voilà euh bonne journée à tous merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir